On va pouvoir commencer pour ce beau webinaire prospecté sur LinkedIn, quelle stratégie, quelle performance. Bonjour à tous les deux. Bonjour Lucas, bonjour Antoine. Lucas, fondateur de la société NéoDeal, je te laisserai la présenter juste après. Et Antoine, qui est directeur des ventes chez BMB Group, nous en dira aussi un petit peu plus sur sa société juste après. Je vous laisse la main à tous les deux et puis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Moi, je m'appelle Lucas 6, je suis le fondateur de la société NéoDeal. NéoDeal, c'est une société dans laquelle on développe un logiciel pour faciliter le travail de prospection sur LinkedIn. Donc nous, ça fait maintenant plus de trois ans qu'on a mis en place des stratégies et des méthodes de prospection sur LinkedIn avec l'appui de notre logiciel pour objectif de faciliter ce travail et de gagner beaucoup de temps sur les premières phases qui sont les phases de prospection, qui sont les phases de prospection à froid. Donc le but pour moi sur ce webinaire, ça va être de vous présenter notre méthode, de vous présenter aussi des performances. Et l'idée, c'est aussi d'illustrer avec Antoine, qui est le Head of Sales de BMB, qui utilise notre solution, pour qu'il puisse aussi vous partager, lui, son expérience et ses performances en termes de prospection sur LinkedIn avec notre logiciel. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment d'essayer de vous inspirer, de vous montrer ce qui marche et pourquoi pas, vous vous invitez ensuite à vous-même tester et appliquer ces méthodes et ces stratégies pour vous aider à performer davantage. Donc, on commence tout simplement par un constat, c'est qu'aujourd'hui, la prospection classique, donc ce que j'appelle la prospection classique, c'est la prospection vraiment à froid, donc qui va être le phoning et l'emailing, qui étaient les méthodes les plus utilisées jusqu'à encore il y a quelques mois ou quelques années, présente certaines limites. Première chose, c'est qu'aujourd'hui, les gens ne sont plus au bureau, ou en tout cas, sont moins au bureau. Donc, pour tout ce qui va être phoning à froid, c'est quand même aujourd'hui très compliqué de trouver le bon interlocuteur et de réussir à avoir au bout de la ligne la bonne personne, sachant que même sans cette première difficulté, le phoning à froid reste de base une activité difficile. Et donc, première limite pour ce type de stratégie de prospection, sur ce phoning, c'est qu'aujourd'hui, c'est difficile d'obtenir la bonne personne au bout du fil. Deuxième chose, concernant l'emailing à froid, pour être performant sur l'emailing à froid, il faut avoir les bonnes coordonnées. Donc ça, c'est un premier obstacle, c'est une première limite, c'est parfois difficile de retrouver les bonnes adresses email. Et puis, sur des campagnes d'emailing à froid, on se rend compte que le taux de retour est quand même assez bas, et donc il faut avoir un volume très important de contacts pour générer de la performance. Donc, par rapport à ce constat, en face, quand on regarde aujourd'hui, LinkedIn, c'est clairement la base de données professionnelles la plus riche et la plus fiable du monde. C'est-à-dire que sur LinkedIn, aujourd'hui, vous avez déjà plus de 700 millions d'inscrits. Si on prend juste la France, vous avez plus de 20 millions d'inscrits en France. Et l'autre chose qui est très pertinente sur LinkedIn, c'est la qualité de la donnée. C'est-à-dire que comme c'est les personnes elles-mêmes qui vont mettre à jour leurs informations sur LinkedIn, vous allez avoir une qualité de la donnée qui va être supérieure par rapport à, par exemple, si vous faites de l'achat ou de la location de base de données. Aujourd'hui, LinkedIn, dans beaucoup, beaucoup d'entreprises et dans beaucoup de parties du monde, est considéré comme le levier de prospection le plus efficace d'un point de vue B2B. Il faut savoir que sur les dernières années, LinkedIn n'est plus qu'un outil pour faire du recrutement ou pour faire de la communication. De plus en plus d'entreprises l'utilisent également à des fins vraiment commerciales. Donc, ils vont utiliser LinkedIn dans des stratégies de business development. Et c'est justement ce qu'on va vous illustrer ce matin pendant ce webinaire en essayant de vous apporter un maximum de valeur ajoutée, de conseils, de techniques pour que vous puissiez performer. Alors, comment ça se passe ? Nous, au NeoDeal, on a développé un logiciel qui va vous permettre de vous faciliter le travail de prospection sur LinkedIn. Grâce à NeoDeal, vous allez pouvoir préparer vos listes de prospection. Donc, notre outil va vous permettre d'aller choisir les profils qui vont être intéressants par rapport à votre activité pour vous faire des listes de prospection. Donc, vous constituez vous-même vos propres listes de prospection. Une fois que vous avez vos listes de prospection, vous allez pouvoir préparer vos messages de prospection. Donc, vous allez pouvoir paramétrer dans notre outil une séquence, une campagne, nous on appelle ça une campagne de messages qui ensuite seront envoyés à vos cibles sur LinkedIn. Et puis, une fois que tout est prêt, en fait, il vous suffit de lancer NeoDeal et de vous concentrer sur les personnes qui vont vous répondre. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez validé vos listes de prospection, vos messages de prospection, il vous suffit de lancer l'outil et ensuite, c'est NeoDeal qui prospecte pour vous sur LinkedIn. Donc, nous, vraiment, l'avantage de la solution, c'est de vous faire gagner un maximum de temps dans les premières phases de prospection, qui sont souvent les phases de prospection les plus chronophages et les plus difficiles et qui présentent en termes de valeur ajoutée une valeur ajoutée moindre par rapport au suivi des leads ou au suivi de vos prospects pour pouvoir les convertir en clients. Voilà, donc ça, c'est pour vous introduire rapidement à notre solution et on va dire les bénéfices de notre solution. Et justement, pour illustrer, je vais passer la parole à Antoine. Antoine qui utilise NeoDeal, je vais te laisser peut-être raconter depuis maintenant plusieurs mois et qui va vous partager justement son expérience et ses performances. Antoine, je t'en prie. Merci, Lucas. Bonjour à tous. Alors, moi, je suis Rodoine Roncin, je suis directeur commercial de PMP Systèmes. On a un cabinet de conseil en cybersécurité et c'est vrai qu'à cause du Covid et du confinement, on a cherché des moyens de trouver du nouveau business. Aujourd'hui, les LinkedIn, on s'en servait très peu juste pour trouver la bonne personne à appeler et par la suite, on a cherché le numéro sur les pages jaunes ou quoi que ce soit, pour appeler la personne, on a appelé la secrétaire, on a demandé à parler à monsieur un tel. À cause du confinement au télétravail, pas la secrétaire, il n'y a plus de secrétaire, tout le monde est chez eux. Donc, on a cherché des solutions pour trouver, entrer en contact avec nos clients potentiels en direct. Et donc, on s'est un petit peu renseigné sur les sous-titres existées. On a fait un test avec NeoDeal. Alors, NeoDeal, ça ne sait pas où était parce qu'avant NeoDeal, dans nos journées, pour moi et mes sales, on passait de 9h à 10h, on était en sourcing. Donc, on passait presque 1h à 30 sourcing par jour. Et après, de 10h jusqu'à la fin de la journée, on appelait en call calling. NeoDeal, ce qui est très bien, c'est la rapidité du sourcing. Du fait que sans LinkedIn en tout seul, il faut taper un contact par contact. via NeoDeal, on met nos critères, que ce soit les DSI, les directeurs commerciaux, les directeurs RH, selon nos cibles. Et en 3 clics, on a vraiment réfléchi sur 200-300 leads qu'on peut appeler. Donc, ça, c'est la première chose. Donc, en termes de 15 ans, c'était assez énorme. On a fait un premier test sur NeoDeal. On a fait un premier test, on prenait des tests de 1 mois. Et ce qui était génial, sur NeoDeal, c'est que ça faisait vraiment la relance. Donc, ça a invité la personne directement sur LinkedIn. Je crois que ça envoie 60 invitations par jour. Et ça a fait une relance fin de 4 heures après l'acceptation. Selon nous, on a mis fin de 4 heures après l'acceptation pour vraiment y aller à chaud. On peut choisir les critères. Et rapidement, on a eu beaucoup de retours. Et ce qui était génial, c'est qu'on a eu beaucoup, beaucoup de clients, de personnes qui ont accepté le rendez-vous via directement les invitations. Donc, on est arrivé à générer du rendez-vous automatiquement sans faire un coup de fil. Donc, ça, c'était vraiment génial parce qu'on a eu sur nos ratios, on a eu pratiquement 250 rendez-vous sur 2020 qui ont été générés de manière automatique. Alors, je tiens à dire, on a quand même pris 2 licences, on a pris 2 licences au NeoDeal pour un premier test. et ce qui est assez intéressant, c'est que certaines personnes qui ont accepté mon invitation et celles de mon collègue n'ont pas forcément répondu à moi, mais à lui, du fait qu'on avait des relations en commun ou pas de relations en commun. Donc, en fait, avoir plusieurs licences reste intéressant du fait que ça permet d'optimiser son succès. Ça, c'est la première chose, les rendez-vous automatiques. La deuxième chose, c'est qu'au final, le call calling, effectivement, ça marche vu qu'on en fait encore, mais ça reste assez compliqué. Aujourd'hui, sur toutes nos listes, je ne sais plus vraiment du call calling parce que les gens le connaissent parce qu'ils se sont pris l'invitation plus 3 messages te relancent directement. Donc, ça devient du warm calling. Donc, quand on appelle le client pour le prospect potentiel, il sait pourquoi on l'appelle, il sait qui est PMB et c'est vrai que ça nous a permis d'optimiser à fond notre ratio en termes de prise de rendez-vous en termes de nouveaux contrats. Donc, ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est qu'aujourd'hui, PMB et système en France, on a fait, on ciblait vraiment les startups, les PME, les ETI. On ne s'était pas concentré pour nous, c'était que les cross-acteurs, les sociétés du CAC 40 ou les très cross-poids sont déjà accompagnés, on ne va pas les intéresser. Donc, ce n'était pas notre cible. Mais sur Neodeal, on a fait vraiment un envoi en gros sur 6 000 contacts, je crois, 6 000 contacts en 2020. Et dedans, on a eu des gens de très grosses boîtes, dont le groupe SFR avec qui on a signé un contrat, d'autres organismes régaliens également, donc de l'État avec qui on est en location aujourd'hui, des poids lourds également de l'industrie aéronautique. Et en fait, finalement, on a eu beaucoup de rendez-vous avec ces gens-là. On a pu en signer quelques-uns et on a eu une expérience qui est assez incroyable. On n'avait pas assez de sales pour répondre à toutes les demandes de nos clients, de nos prospects. Donc, en termes de résultats, c'est très bien. On a fait foie 10 par rapport à l'année dernière. Cette année, si tout se passe bien, on va encore faire foie 10. Bon, je suis du bois, mais on est sur de bonnes routes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les outils comme Neodeal pour moi sont indispensables. Les gens sont en télétravail et c'est le moins à te les joindre. Et une différence par rapport à tu call emailing, le call d'emailing, en général, on en reçoit tous, un fou et moi, on en reçoit peut-être 50, 100 par jour. Ça finit à la corbeille ou quand ça arrive pas dans l'intestérable, on les met dans la corbeille directement. Les messages LinkedIn, je pense que tout le monde les lit. Même s'ils ne vont pas forcément y répondre, nous, dans nos campagnes, je crois que 80% des gens à qui on envoie des messages sur LinkedIn lisent les messages. Même s'ils ne vont pas y répondre forcément, mais au moins, ils savent qui nous sommes. Et donc, on a pu avoir beaucoup de succès grâce à ça. Ça a tellement bien marché qu'aujourd'hui, on a développé un peu nos deals dans nos autres filiales, par exemple en Espagne, en Algérie. et on est en train de le développer dans tous nos bureaux là où nous sommes présents aujourd'hui. Donc, merci beaucoup Lucas, ça nous a beaucoup aidé. Et je pense qu'on va continuer, on va continuer à utiliser, c'est certain. Merci beaucoup Antoine pour ton partage et effectivement, pour rebondir sur ce que tu disais, sur notamment le fait de taux de lecture des messages. si on compare sur l'emailing à froid, souvent on dit qu'une bonne campagne d'emailing à froid, c'est environ 20-25% d'ouverture, donc de lecture de vos emails, ce qui est déjà un bon score quand vous ne connaissez pas du tout les personnes que vous contactez. Alors, c'est vrai que sur LinkedIn, la moyenne, c'est 80% des messages qui sont lus. Après, comme Antoine l'a dit, ça ne veut pas forcément dire que tout le monde va vous répondre parce que c'est là où justement, je vais vous partager aussi des stratégies et des méthodes pour maximiser le taux de réponse et maximiser vos chances de générer des leads sur LinkedIn. Mais vous avez déjà, ne serait-ce que sur le taux de lecture et donc sur votre notoriété, en fait, le fait d'être connu auprès des personnes que vous souhaitez cibler, un ratio qui va être vraiment meilleur sur LinkedIn aujourd'hui, encore une fois, en prospection à froid. Je pense que comme Antoine l'a dit, moi, mon message, ce n'est pas de dire que l'emailing ou le phoning c'est terminé, c'est simplement de dire c'est intéressant de commencer sur LinkedIn et si les personnes sur LinkedIn ne vous ont pas répondu, un peu comme Antoine l'a illustré, de les rappeler derrière ou de leur envoyer un email derrière, c'est beaucoup plus facile du coup de nouer des échanges et de nouer des contacts puisqu'il y a eu cette première relation et cette première connexion qui s'est faite sur LinkedIn en amont. Voilà. Oui ? Je me permets de rebondir par rapport à ce que tu dis parce que justement quelqu'un s'interroge sur ces fameux 80% de lecture de mail en posant la question si c'est vraiment par rapport à ton outil néodil ou si c'est une moyenne sur LinkedIn. Elle demande une petite précision là-dessus. Effectivement, c'est une statistique LinkedIn, c'est une statistique générale. C'est que le taux de lecture des messages sur LinkedIn, c'est quelque chose de général, ce n'est pas propre à néodil. Maintenant, comme néodil envoie des invitations et des messages sur LinkedIn, vous pouvez reprendre cette statistique pour les campagnes que demain, vous allez mener peut-être avec néodil. Ce qui fera la différence là maintenant que c'est tendance sur les prochains mois, c'est la qualité de votre stratégie. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a de plus en plus de personnes qui utilisent LinkedIn pour prospecter, il va falloir vous vous différencier et entre guillemets, ce n'est pas l'outil seul qui fait la perte. Je referme peut-être ces parenthèses, on reprendra des questions s'il y a besoin, n'hésitez pas. Du coup, maintenant, je vais vous présenter justement le process optimal, le process qu'on recommande, qu'on met en place et qu'on recommande à nos clients. Donc, la première étape de ce process, c'est de faire votre sourcing sur LinkedIn. Encore une fois, LinkedIn aujourd'hui, la base de données professionnelles est la plus riche et la plus fiable et l'intérêt de notre solution, c'est que ça va vous permettre de récupérer les profils qui vous intéressent pour vous constituer vos propres listes de prospection. Donc, vous allez avoir des critères de recherche comme le niveau de relation sur LinkedIn, le secteur d'activité, la localisation et surtout le métier, les fonctions des personnes que vous allez cibler. Il faut vraiment considérer LinkedIn comme une approche très personnelle. C'est de personne à personne que vous allez contacter. Donc, réfléchissez bien à qui sont vos cibles en termes d'interlocuteurs, en termes de métiers, en termes de fonctions dans les entreprises que vous ciblez. Et ensuite, l'intérêt de NeoDeal, c'est que vous allez pouvoir très facilement récupérer les profils pour reconstituer vos listes. Une fois que vous avez fait votre sourcing, la deuxième étape, c'est l'étape de l'invitation sur LinkedIn. Donc, ça, c'est une étape très importante puisqu'en fait, la demande de connexion, ça va vous permettre deux choses. Première chose, si la personne vous accepte, ça vous fera gagner en visibilité. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un rejoint votre réseau sur LinkedIn, si en parallèle, vous avez une stratégie de communication, en fait, vos publications vont avoir plus de visibilité et potentiellement plus de viralité. Et le deuxième avantage, c'est qu'en fait, à partir du moment où vous êtes en connexion avec quelqu'un sur LinkedIn, vous pouvez lui envoyer des messages. des messages directs sur LinkedIn. Et donc, c'est pour ça que nous, on recommande cette étape, c'est-à-dire que l'intérêt de l'invitation, c'est aussi de laisser à la personne en face la possibilité de vous dire oui ou non, j'accepte votre invitation ou pas. Donc, pour vous, c'est un premier signe intéressant sur le potentiel intérêt qu'a la personne par rapport à votre profil ou à votre société. Donc, nous, sur cette invitation, on recommande de l'accompagner d'un message pour vous introduire et pour justement expliquer quel est le but de votre approche. L'idée, ce n'est pas de gagner des nouvelles relations pour gagner des nouvelles relations sur LinkedIn, c'est de gagner des nouvelles relations qui soient qualifiées. Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est accompagner votre demande de connexion d'un message pour tout de suite préciser à la personne quelle est la valeur ajoutée que vous pouvez lui apporter et lui laisser l'opportunité de décider si oui ou non elle vous accepte dans son réseau. Je vous donnerai encore une fois les stats sur les performances un peu plus tard dans le webinaire. Une fois que vous avez fait votre invitation, il y a deux possibilités. Soit la personne vous accepte et là, c'est parfait, vous rejoignez son réseau, vous avez la possibilité de préparer des messages de relance. Soit la personne laisse en attente ou refuse votre invitation, au moins comme ça, vous le savez, vous n'avez pas perdu de temps, vous n'avez pas fait perdre de temps à la personne en face et vous allez pouvoir vous concentrer sur vos nouvelles relations. Donc, sur vos nouvelles relations, nous, ce qu'on recommande, c'est de poursuivre en envoyant des messages de relance sur LinkedIn si la personne ne vous répond pas. D'accord ? Donc, nous, ce qu'on recommande, c'est au moins un à deux messages de relance sur LinkedIn et là, pour le coup, une fois que la relation est nouée, c'est pour aller un peu plus loin et pour essayer de comprendre finalement si la personne a un besoin et si vous pourriez éventuellement l'accompagner et lui proposer vos services. Donc, ça, pareil, je vais vous présenter des méthodes, des stratégies pour vos messages. Et puis enfin, après avoir relancé les personnes sur LinkedIn, il y a deux situations. Première situation, vous avez détecté des prospects, c'est-à-dire les personnes un peu à l'image de ce qu'il disait Antoine, les personnes vont vous répondre, les personnes vont prendre rendez-vous avec vous. Donc, ça, c'est parfait, c'est à vous de gérer les prospects et ensuite de les convertir en clients. Pour information, Neodyl est synchronisé aux CRM principaux du marché, ce qui vous permet aussi de transférer vos leads en un clic vers HubSpot, Salesforce ou Pipedrive une fois que vous avez détecté un lead ou plutôt la partie de closing. Et deuxième situation, vous allez avoir des nouvelles relations qui ne vont pas répondre à vos messages. Vous allez gagner des nouvelles relations sur LinkedIn, mais ces personnes-là ne vont pas répondre à vos messages. En fait, nous, ce qu'on recommande, c'est que ce n'est pas d'insister à l'infini sur LinkedIn, c'est-à-dire que vous avez déjà fait une invitation 1, 2, peut-être 3 messages de relance. Et justement, comme Antoine le disait, c'est de changer d'approche. Donc, soit de faire de l'emailing, soit de faire du phoning. Là, j'ai mis en avant l'emailing, mais vous pouvez très bien aussi, après une phase LinkedIn, faire du phoning. Voilà. Et puis, l'intérêt, encore une fois, c'est que si vous commencez sur LinkedIn votre prospection, le phoning et l'emailing présenteront aussi des meilleures performances derrière. Et ce sera plus facile pour vous aussi sur ces leviers-là de performer. Donc, voilà pour vous donner une idée un peu globale du process qu'il est intéressant de mettre en place. En tout cas, très clairement, de tester au moins aujourd'hui sérieusement pendant, nous, on recommande au moins deux, trois mois avec un volume de contacts significatifs pour voir quels seraient les retours que vous pourriez avoir sur ce process. Alors, maintenant, pour aller un peu plus dans le détail et pour vous aider à performer, pour vraiment vous aider à construire les messages qui soient les plus efficaces possibles sur LinkedIn pour générer un maximum de leads, un maximum d'opportunités. Très clairement, aujourd'hui, il y a deux stratégies qui vont se dégager. La première stratégie, c'est la stratégie qu'on appelle conversationnelle où là, le but, ça va être de poser une question et d'essayer d'ouvrir une discussion sur LinkedIn. J'y reviendrai. La deuxième stratégie, c'est la stratégie de donner pour recevoir. Donc ça, c'est ce qu'on va appeler aussi la stratégie de icebreaker. C'est-à-dire, vous allez proposer un contenu à forte valeur ajoutée pour vos nouvelles relations sur LinkedIn pour provoquer un échange et surtout pour susciter l'intérêt, susciter la curiosité de votre site. Alors, si je fais un petit focus sur chacune de ces stratégies pour illustrer, donc sur la première stratégie conversationnelle, déjà la chose que vous devez savoir, ce n'est pas parce qu'une personne vous a accepté sur LinkedIn dans son réseau que ça en fait un prospect. Vous avez fait peut-être un quart du chemin, la moitié du chemin, mais ce n'est pas encore un prospect. Quelqu'un qui vous accepte, c'est quelqu'un qui peut-être a vu votre profil, le trouve pertinent, a vu votre premier message, je trouve ça intéressant, mais ce n'est pas pour autant quelqu'un qui est tout de suite un prospect. Donc vous, votre mission, dans un premier temps, c'est d'aller un peu plus loin et d'essayer de creuser pour savoir finalement la personne dans quel état d'esprit elle est et puis est-ce qu'elle a éventuellement des besoins. Et donc là, il n'y a rien de mieux qu'en fait de trouver la bonne question à poser pour ouvrir une discussion sur LinkedIn. Donc c'est ça que vous devez faire sur cette stratégie, c'est finalement par rapport à vos cibles et par rapport à votre activité, quelle serait la bonne question à poser pour ouvrir une discussion sur LinkedIn. Ok, il faut vraiment savoir que LinkedIn, c'est un chat, LinkedIn, c'est un messenger, LinkedIn, c'est un WhatsApp. LinkedIn, ça n'a pas besoin d'avoir le même formalisme qu'un email. D'accord ? Donc sur LinkedIn, ce qui va vraiment marcher, c'est le fait de poser des questions courtes, directes et qui ouvrent une conversation, qui ouvrent un chat en fait sur LinkedIn et qui va vous permettre de valider si la personne est un potentiel prospect ou pas pour vous. Donc, mon message, c'est éviter d'arriver avec vos gros sabots et de tout de suite pousser une offre ou vos services alors que vous ne savez pas encore finalement si la personne a potentiellement un besoin ou pas. Donc, commencez par une première question pour ouvrir une discussion pour vous permettre de nouer une relation, d'ouvrir une conversation et au fil de la conversation, vous verrez bien si effectivement la personne peut devenir un prospect pour vous ou pas. Ok ? Donc ça, c'est la première stratégie. Juste pour illustrer un exemple, donc là, vous avez une vue un peu à l'intérieur de notre logiciel quand vous êtes en train de reprogrammer votre campagne. Au moment des messages de relance, pour illustrer cette stratégie, voilà, nous, on vous montre très clairement à quel point le message est court, direct, rapide dans notre chat sur LinkedIn. C'est prénom, donc vous avez des variables sur NeoZil pour personnaliser, bien sûr, vos messages. C'est très important aujourd'hui de personnaliser vos messages, de faire des listes bien segmentées de cibles et de personnaliser votre approche. Vous voyez que la question est tout simplement utilisez-vous LinkedIn pour retrouver vos cibles et on va engager des conversations. Tout simplement. Et puis ensuite, en fonction de ce que la personne nous répond, oui, non, j'ai testé, peu importe ce qu'elle nous répond, nous, ensuite, on enchaîne dans la conversation. Mais on pose cette première question pour essayer d'ouvrir une discussion, essayer d'ouvrir un débat. Donc ça, à vous de voir effectivement ensuite par rapport à vos cibles ce qui va être le plus pertinent, ce qui va être le plus efficace pour ouvrir une discussion. OK ? Donc ça, c'est la première stratégie, stratégie qui fonctionne bien. Et la deuxième stratégie, et là, clairement, c'est celle aujourd'hui qui présente les meilleures performances, c'est données pour recevoir, qui ne date pas d'aujourd'hui comme stratégie, mais qui est encore très peu utilisée sur LinkedIn. Et ça, c'est la stratégie, ce qu'on appelle dans le marketing du lead magnet. Donc le lead magnet, c'est un contenu à forte valeur ajoutée. Vous allez pouvoir proposer à vos nouvelles relations sur LinkedIn. Et en fait, tout simplement, même psychologiquement, quand vous offrez quelque chose qui a de la valeur à quelqu'un, il y a un système de réciprocité. et la personne se sent dans une situation au moins de vous répondre ou même encore mieux, de vous rendre la pareille en engagant une discussion avec vous, etc. Donc, pareil, la question que vous devez vous poser, c'est finalement, qu'est-ce que vous pouvez offrir à vos cibles pour attirer leur attention, pour susciter leur curiosité ? Il faut que ce soit quelque chose qui ait suffisamment de valeur pour vous permettre justement d'avancer avec votre nouvelle relation. Donc, pour illustrer sur ce sujet, vous avez différents types de lead magnet aujourd'hui. Là, je vous ai mis les quatre grands types de lead magnet qui fonctionnent très bien. Donc, le premier, le plus connu et le plus utilisé, c'est tout ce qui va être livre blanc, business case. Donc, en fait, vous allez traiter d'une problématique de vos clients et vous allez leur partager votre guide, votre business case, votre livre blanc pour les aider justement à travailler sur ces problématiques. Deuxième type de lead magnet qui fonctionne bien, c'est tout ce qui est webinaire, vidéo, démo. Très clairement, la vidéo, et ça, c'est encore une fois, ça fait maintenant quelques années qu'on le dit et que ça devient vraiment très important aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne le mieux. Donc, si vous pouvez avoir une stratégie webinaire de vidéo ou de démo, n'hésitez pas à inviter du coup vos sites, vos nouvelles relations à vos webinaires. N'hésitez pas à pousser vos vidéos, n'hésitez pas à leur partager des démonstrations par des messages LinkedIn. Quand vous avez la nouvelle relation sur LinkedIn, vous pouvez leur envoyer des messages. Donc, ça, ça fonctionne aussi très bien. Une stratégie qui marche bien aussi mise en place avec plusieurs de nos clients, c'est la stratégie d'études de sondage. Donc, vous allez réaliser vous une étude, un sondage et vous allez demander l'avis de vos nouvelles relations et vous allez leur proposer de leur partager les résultats, bien sûr, s'ils participent, mais de leur partager les résultats de votre étude. Par exemple, on a travaillé avec une société qui faisait une étude auprès des DRH sur la partie coût et donc qui posait plein de questions. Et le deuxième avantage de cette pratique-là de proposer des études et des sondages, c'est pour vous de savoir ce qui est dans la tête de vos clients ou de vos prospects potentiels, c'est d'identifier finalement les sujets importants pour vos prospects ou vos clients aujourd'hui pour pouvoir en plus s'ensuit rebondir dessus. Donc ça, ça marche très bien aussi comme stratégie pour la partie lead magnet et puis enfin, vous avez aussi tout ce qui est podcast aujourd'hui, donc l'audio, ça marche bien si vous avez l'opportunité de faire des podcasts, de partager vos podcasts aussi par message, ça peut être très intéressant pour vos sites et vos clients. Voilà, donc ça, c'est deuxième stratégie, stratégie lead magnet, offrir pour recevoir et puis une fois que vous avez votre lead magnet, donc là par exemple qui serait une vidéo sur YouTube, vous utilisez ce lead magnet et vous le poussez dans vos messages link-in. Donc par exemple, pour nous, en deuxième relance, si la personne ne m'a pas répondu à faire ma première relance, on va lui offrir justement un lead magnet, une vidéo et là par exemple, ça va être très long, je vous présente la stratégie que nous utilisons pour remplir nos agendas de rendez-vous prospects, deux points avec un lien vers la vidéo YouTube pour que la personne puisse consulter la vidéo si ça et si le sujet l'intéresse et puis ensuite, avez-vous déjà testé cette approche pour encore une fois ouvrir la discussion, briser la glace et donc là, vous voyez, en apportant de la valeur et en montrant que vous avez des choses à apporter, ça vous positionne un, entre guillemets, en tant que société sérieuse qui est capable de présenter des choses, réaliser des success stories, des business case et donc de gagner la confiance des personnes qui ne vous connaissent pas aujourd'hui et deux, de briser la glace sur l'unier. Donc stratégie très intéressante, très performante que je vous recommande, en tout cas réfléchissez sur ce type d'approche si c'est ça qui vous permettra aussi d'avoir des très bonnes perfs sur LinkedIn. Donc voilà pour ces deux conseils et ces deux stratégies pour vous aider à performer un maximum sur LinkedIn et puis je souhaitais aussi vous partager les performances moyennes aujourd'hui de nos clients. Donc sur 500 cibles prospectés, ce qui est à peu près la moyenne chez nos clients par mois, ils vont contacter environ 500 personnes chaque mois, ce qui veut dire entre 100 et 150 personnes par semaine. Bien sûr, l'intérêt c'est qu'avec NeoZil, en fait ça vous prend un minimum de temps puisque une fois que vous avez fait vos listes de prospection et vos messages, c'est NeoZil qui prospecte pour vous. Les taux sont les suivants, donc les performances sont les suivantes. Vous avez environ aujourd'hui 35% de taux de connexion LinkedIn, ce qui veut dire qu'une personne sur trois en moyenne va accepter vos demandes de relations sur LinkedIn. Donc pour 500 personnes, ça fait 175 nouvelles relations et sur ces 175 nouvelles relations en moyenne, il y en a 10 à 15% qui deviennent des prospects. D'accord ? Ce qui veut dire environ 25 lits détectés par mois si vous adoptez encore une fois bien sûr les approches, les stratégies que je vous ai un peu partagées. Mais l'objectif, nous, quand on travaille avec nos clients, c'est de, en deux, trois mois, au moins, les aider à atteindre ces performances-là. Et puis si vous n'atteignez pas ces performances-là, il faut vous poser des questions. vous avez trois questions à vous poser si vous n'êtes pas dans ces moyennes-là après deux, trois mois de prospection sur LinkedIn. La première, c'est est-ce que votre profil est attrayant ? Il faut savoir que du coup, sur LinkedIn, c'est votre profil LinkedIn qui va être la première impression que vous allez laisser aux personnes que vous allez contacter. Donc, il faut vraiment prendre un grand soin à travailler votre profil LinkedIn pour qu'il soit le plus attrayant possible, le mieux optimisé et du coup, pour faciliter les acceptations et les échanges sur LinkedIn. Et ça aussi, c'est je pense une grosse force de LinkedIn en termes de prospection par rapport à du mailing ou du phoning. C'est-à-dire que quand vous prospectez sur LinkedIn, la personne va consulter votre profil. Alors que quand vous appelez quelqu'un, c'est très difficile pour la personne de s'imaginer qui vous êtes quand vous envoyez un email, il faut que la personne fasse une recherche. Là, ce qui est intéressant sur LinkedIn, c'est qu'en fait, la personne a accès à votre profil. Donc, utilisez votre profil vraiment pour laisser déjà une très bonne première impression. Donc ça, c'est très important de vérifier si votre profil est bien optimisé. La deuxième chose, c'est est-ce que vos messages peuvent être améliorés ? Et là, je vous ai donné quand même pas mal de conseils et de stratégies puis après, on va prendre les questions mais on pourra poursuivre les échanges. Mais la stratégie de messaging, ça va être très important pour justement générer de la perte. Et puis enfin, est-ce que vos cibles sont bien qualifiées ? Est-ce que les personnes que vous prospectez aujourd'hui sur LinkedIn sont les bons profils ? C'est une question aussi importante à vous poser et je terminerai juste là-dessus en disant deux mots sur cette partie-là. N'oubliez pas, alors bien sûr, vous allez cibler des décisionnaires, d'accord ? Dans toutes les sociétés, on veut absolument du décisionnaire, on veut parler aux décisionnaires parce que c'est les décisionnaires qui décident, qui signent les contrats, etc. Donc bien sûr, vous allez avoir une stratégie pour les décisionnaires mais n'oubliez pas ce qu'on appelle nous les bénéficiaires. Les bénéficiaires, c'est les personnes qui vont vraiment bénéficier de votre service ou de votre produit mais qui ne sont pas forcément les personnes qui vont signer, qui vont signer le contrat avec vous. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous arrivez à convaincre les bénéficiaires, ils vont jouer eux un rôle de sponsor ensuite en interne et ils vont justement vous aider à atteindre le décisionnaire. Et moi, je peux vous assurer que c'est beaucoup plus facile de vendre un décisionnaire quand les bénéficiaires sont déjà convaincus. Je vous donne un exemple concret. Nous, on va cibler bien sûr des équipes commerciales. On a deux approches. On a une stratégie, on va approcher plutôt des directeurs commerciaux. On a une stratégie, on va approcher les équipes. Donc, les équipes qui sont plutôt dans l'opérationnel qui ne sont pas forcément décisionnaires. Et en fait, on va proposer des périodes d'essai gratuites aux équipes pour qu'elles puissent générer leurs premiers leads gratuitement avec notre solution. Et puis ensuite, c'est très facile d'aller montrer aux décisionnaires que leurs équipes ont déjà généré des leads gratuitement sur notre solution, que leurs équipes sont convaincues de l'intérêt de notre solution. Je peux vous assurer que la négociation et les discussions ensuite avec le décisionnaire est beaucoup plus rapide et beaucoup plus efficace. Donc voilà, n'oubliez pas en termes de ciblage et de prospection que pour moi, il y a deux grands types de cibles, les décisionnaires, les bénéficiaires et jouer sur les deux. Et parfois, ce sont les mêmes personnes, bien sûr. Donc, aussi à vous de voir en fonction de votre stratégie. Écoutez, voilà, j'espère que je vous ai donné un maximum de stratégies, de conseils et d'astuces et qu'avec le partage vous a permis de voir un peu concrètement ce que vous pouvez attendre de ce type de stratégie. Et puis, maintenant, on va se garder un temps, je pense, de questions-réponses pour pouvoir échanger avec vous. Merci, merci Lucas. Oui, donc effectivement, on va pouvoir répondre aux questions. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Là, j'ai une première question pour revenir sur la stratégie de Lead Magnet. Quelqu'un qui demande justement si cette stratégie n'est pas trop agressif et quel est le taux de réponse là-dessus ? Alors, justement, la stratégie de Lead Magnet, moi, ce que je trouve agressif, c'est de contacter quelqu'un sur LinkedIn et à partir du moment où il a accepté l'oration, tout de suite de lui dire on est ici, on fait ça, est-ce que ça vous intéresse d'en discuter ? Ça, aujourd'hui, avoir une approche trop commerciale, trop promotionnelle, trop rapidement dans la relation, on va dire, nous, ce n'est pas ce qu'on recommande. Après, je vous dis ça, mais la seule réalité, c'est les chiffres. Donc, si vous faites ça et que ça marche, continuez à faire ça. Je ne suis pas en train de dire de changer de stratégie, mais sinon, l'effet, enfin, adopter une stratégie de Lead Magnet, justement, ça permet quand même de faciliter les échanges parce que vous n'êtes pas trop agressif, c'est-à-dire que vous allez proposer un contenu qui va intéresser votre site. Et là, je vous donne un petit conseil pour trouver des bonnes idées de Lead Magnet. Un petit conseil rapide. Vous vous mettez dans la place de vos clients et vous vous posez, vous faites la phrase suivante. Mon travail me prendrait moins la tête si... Et quand vous finissez cette phrase, ça devient une idée de Lead Magnet. Je vous donne un exemple. Nous, on cite les business développeurs. Je me mets dans la peau d'un business développeur. Le business développeur va se dire, mon travail me prendrait moins la tête si je passais plus de temps à vendre qu'à prospecter. Et donc, ce que je vais faire, je vais faire un webinaire comment passer plus de temps à vendre qu'à prospecter. Et je vais inviter la personne à assister à ce webinaire et du coup, je vais lui partager un peu comme à l'image d'aujourd'hui, un maximum de contenu, de conseils, d'astuces, de techniques. Et en fait, c'est grâce à ça que je vais gagner la confiance de la personne encore une fois qui ne connaissait pas. Et si vous ne commencez pas par montrer ce que vous avez vous à donner, à offrir pour justement montrer à la personne que vous pouvez être un interlocuteur de qualité et que la personne puisse vous considérer parmi les options possibles, c'est aujourd'hui très difficile de luxer la glace. Donc, parmi toutes les stratégies chez nous, c'est le lead magnet qui marche le mieux. D'accord ? Donc, là, je vous donne les performances moyennes chez nos clients. 10-15% de leads générés sur vos nouvelles relations. très clairement, ceux qui font du lead magnet sont à 15, voire parfois au-dessus de ces performances-là. Oui, je souhaitais poser une question. Aujourd'hui, parce que, pour notre part, on est convaincu de la complémentarité des médias pour toucher ces cibles. Donc, comment, effectivement, les stratégies telles que vous les portez aujourd'hui s'intègrent avec l'ensemble des médiums qui sont utilisés pour effectivement prospecter, qui sont bien sûr, je dirais, de plusieurs natures. Est-ce qu'il y a une intégration partagée avec l'ensemble de la stratégie ou est-ce que c'est simplement un vecteur de communication qu'on active, point ? Comment tu répartis la situation et comment tu t'intègres dans la stratégie commerciale globale qui, bien sûr, n'utilise pas que l'équipe ? Alors, c'est vraiment une bonne question. Effectivement, nous, Néody, clairement, on est vraiment au début de la stratégie de prospection. C'est-à-dire qu'on est vraiment sur l'étape sourcing et premiers contacts, premiers échanges pour détecter du lead. Donc, comment ça va s'intégrer ? C'est-à-dire qu'en général, le process, si on fait de façon un peu plus long, nous, on recommande de commencer notre prospection sur LinkedIn, ensuite, relancer les personnes par emailing et enfin, du phoning. Voilà, ça, c'est le process sur cette stratégie. Antoine, je ne sais pas si tu peux ajouter un mot là-dessus. Ouais, ouais, bien sûr. Bien sûr, moi, c'est concernant parce que j'ai une question d'ailleurs pour les relances. Moi, une fois que j'envoie l'invitation, j'envoie la relance 24 heures après. Donc, merci pour l'acceptation avec un petit message pour une prise de rendez-vous. Et l'autre relance, je l'envoie une semaine après si je n'ai pas de retour dans le cadre où je n'ai pas de réponse ni à l'invitation ni au deuxième message. Je laisse une semaine et après, par contre, je rappelle la personne en toute semaine, je l'appelle le prospect. Je l'appelle par téléphone. J'ai fait une autre question à ce que Néodil donne le numéro de téléphone. Ouais, tu as une application où on ne peut pas trouver le numéro de téléphone aussi avec Néodil. Alors oui, aujourd'hui, on peut trouver le numéro de téléphone mais nous, vous trouvez le numéro de téléphone uniquement si vous êtes en relation avec la personne sur LinkedIn et si la personne l'a mis dans ses coordonnées LinkedIn pour des questions RGPD et de respect bien sûr de la confidentialité de la donnée. Et juste pour finir peut-être sur la question de Dominique, il y avait aussi une question, je pense, comment intégrer aussi finalement la communication dans ses stratégies et ça, je pense que c'est, franchement, c'est la clé. Aujourd'hui, les équipes marketing et ventes ou communication et ventes doivent travailler ensemble, c'est-à-dire que tous les contenus qui vont être créés par la partie marketing ou communication, que ce soit de la presse, que ce soit des médias, que ce soit des vidéos sur YouTube, que ce soit, peu importe en fait, les contenus, il faut que ce soit bien sûr des contenus de qualité mais justement capitaliser sur ces contenus et partager-les en fait en message privé sur LinkedIn. Donc vraiment, les deux stratégies sont complémentaires et très clairement, nous, les clients qui ont les meilleurs perfs, c'est des clients qui ont à la fois une stratégie qu'on va appeler inbound, donc de création de contenu, de présence sur les réseaux sociaux, de présence dans les médias et qui se servent en fait de cette présence et de ces contenus et qui les repartagent aussi de l'autre côté dans un process un peu plus de prospection directe mais du coup, avec une approche plus soft puisqu'en fait, vous allez commencer l'échange en disant, ben voilà, je vous propose de participer à notre dernier webinaire ou voici l'article dans lequel on est cité ou voici la vidéo qui va vous donner telle ou telle astuce. Donc ça, c'est des stratégies très complémentaires et très intéressantes aujourd'hui justement pour harmoniser le process de façon en global. Pour juste revenir aux questions parce que le mot de conclusion va malheureusement très vite arriver, il y a beaucoup de questions donc si on n'arrive pas à répondre à toutes les questions, je vous donnerai les coordonnées de Lucas et il pourra y répondre ultérieurement mais quand même quelques dernières questions pardon. Les publicités n'ont pas été abordées, c'est aussi un moyen d'attirer des leads, avez-vous des astuces à donner ? Et une autre question qui je pense va en intéresser plus d'un dans notre public, quel est le coût de cet outil Néodil, Lucas ? Quels sont les types d'abonnements que tu proposes ? Merci. Ok, top, ben merci. Alors déjà, s'il y a des questions malheureusement dans lesquelles on n'a pas pu répondre, je ne sais pas, c'est dans la mesure du possible, moi je peux rester un peu plus longtemps pour répondre aux questions, sinon n'hésitez pas à m'ajouter sur LinkedIn, je vous propose qu'on commence les échanges sur LinkedIn et puis ensuite on se passe au bisou qu'on s'appelle. Alors pour répondre à la première question sur la publicité sur LinkedIn, très clairement, moi je recommande effectivement la publicité sur LinkedIn, si vous en faites, pareil, n'hésitez pas à utiliser les stratégies de Lead Magnet, c'est-à-dire votre publicité ne doit proposer quelque chose, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une forte valeur ajoutée pour la personne qui va consulter votre pub sur LinkedIn. Par exemple, nous ce qu'on faisait, c'était proposer un test gratuit de la solution ou c'était proposer une demi-heure de rendez-vous pour discuter stratégie, prospection LinkedIn, ce qui est fait, des performances, etc. Voilà, donc toujours dans cet esprit d'offrir quelque chose avant vraiment d'arriver sur des discussions plus commerciales et plus business. Voilà, ça marche bien et puis ensuite pour revenir sur NeoDeal, nous on propose déjà 15 jours d'essai pour que vous puissiez lancer vos premières campagnes, tester la solution et ensuite, notre premier forfait aujourd'hui commence à 149 euros pour le trimestre. Donc, c'est un peu moins de 50 euros par mois par utilisateur. Merci, merci Lucas. Je pose une question aussi qui revient beaucoup, l'intérêt par rapport à Sales Navigator. Alors ça, c'est une très bonne question. Effectivement, Sales Navigator, c'est une offre de LinkedIn. Alors nous, on va plutôt être complémentaire de Sales Navigator dans le sens où grâce à Sales Navigator, vous avez accès à davantage de filtres pour faire votre sourcing justement. Donc, ce qui est très important, ça va être la qualité de votre sourcing. Sales Navigator vous apporte par exemple des filtres comme la taille de l'entreprise, comme le niveau d'expérience, les années d'expérience des personnes que vous allez cibler. Donc, c'est très intéressant Sales Navigator puisque ça va vous permettre de mettre vraiment des filtres très précis pour avoir du coup en résultat des profils bien qualifiés. Et ensuite, la NeoDeal fait ce que Sales Navigator ne fait pas dans le sens où vous allez pouvoir récupérer ces profils-là, les exporter pour créer vos propres listes de prospection. Vous allez pouvoir aussi faire des campagnes derrière ce que ne fait pas Sales Navigator. C'est-à-dire que Sales Navigator, vous n'avez pas la possibilité de programmer des invitations et des messages personnalisés. Ça, c'est NeoDeal qui va le faire. Donc, en fait, on va être très complémentaire. Nous, chez nos clients, il y a 50%, voire maintenant, c'est plus 60% de nos clients qui sont sur Sales Navigator qui justement avec notre solution sur LinkedIn. Est-ce qu'il faut avoir un compte premium pour utiliser ta solution ? Alors, il n'y a pas d'obligation d'avoir de compte premium ou de compte Sales Navigator. Maintenant, il faut savoir que sur LinkedIn, si vous êtes sur un LinkedIn basique, donc gratuit, vous allez avoir certaines limites. C'est-à-dire que vous n'allez pas pouvoir faire autant de recherches de profils que vous voulez. Donc, après, c'est à vous de voir quel va être le rythme et le niveau d'utilisation que vous allez faire de LinkedIn à des fins de prospection. Mais très sincèrement, moi, mon point de vue, après, chacun décide, nous, vous pouvez utiliser nos vils sans premium et sans Sales Navigator, mais quand vous êtes vraiment sur des fins de prospection commerciale, je crois que premium ou Sales Navigator, ça coûte entre 30 et 60 euros par mois. Par rapport à la qualité et au temps que ça va vous faire gagner sur le sourcing, donc sur vraiment la première étape du process, pour moi, ça vaut vraiment le coup. Alors, c'est mon avis. Je ne suis pas drôle. Bon, je suis plus ou moins en train de vendre LinkedIn, donc j'espère qu'un jour, LinkedIn verrons donc on est là pour leur apporter du business aussi, mais voilà, je pense qu'à un moment, il faut aussi se donner les outils et les moyens de performer. C'est-à-dire qu'un LinkedIn basique, ça peut vous permettre de travailler, ça peut vous permettre d'avoir de la perf, mais ce sera quand même à un moment ou à un autre, si vraiment vous mettez LinkedIn dans le cœur de votre stratégie commerciale, je pense que vous verrez certaines limites, notamment dans la qualité des recherches et le nombre de recherches que vous pouvez faire. Donc, à vous de voir, peut-être tester sans et à un moment, si vous voyez que ça marche bien, vous pourrez réinvestir pour prendre des licences en plus peut-être ses navigateurs au crime. Merci. Bon, dernière question et après, ça sera le mot de conclusion. Question plus sur le ciblage, est-ce qu'on peut cibler par marché spécifique et est-ce que tu peux lister quelques critères de ciblage accessibles sur LinkedIn, exemple diplôme, type de poste occupé, etc., etc. Alors oui, alors effectivement, il faut différencier là-dessus justement LinkedIn Basique et LinkedIn Sales Naviator. Sur LinkedIn Basique, vous avez quand même quelques critères pour filtrer. Moi, les plus intéressants, ça va être la localisation, le secteur d'activité, les entreprises et les fonctions que vous allez cibler, les métiers. Voilà, donc ça, c'est LinkedIn Basique. LinkedIn Sales Naviator vous apporte des filtres en plus comme la taille de l'entreprise, les années d'expérience des personnes que vous ciblez, le niveau hiérarchique des personnes que vous ciblez, des mots-clés, le niveau de diplôme, la langue parlée. Donc après, vous allez voir que sur Sales Naviator, vous allez avoir beaucoup plus de critères, mais sincèrement, à partir des critères de Sales Naviator, même peut-être de LinkedIn Basique, simplement, ça pourrait vous suffire, mais vous avez largement de quoi jongler pour vraiment trouver la recherche pertinente pour vous qui vous permet de tomber sur les bons profils. En tout cas, personnellement, je ne connais pas de meilleur outil aujourd'hui que Sales Naviator ou que LinkedIn. Et encore une fois, c'est ce qu'on disait au début, c'est qu'aujourd'hui, LinkedIn, c'est la base de données professionnelles la plus riche et la plus fiable. Pour vraiment bien segmenter votre prospection dès le départ et votre sourcing, effectivement, ça va être très utile. Après, pour avoir plus d'exemples, je ne sais pas qui a posé la question, n'hésitez pas à entrer en relation avec moi sur LinkedIn, je vous ferai un partage d'écran, je vous montrerai de l'intérieur tout ce que vous pouvez faire. Il n'y a pas de souci. Merci, merci Lucas, c'est très clair, merci pour cette présentation, merci Antoine. Sous-titrage ST' 501